Des quiches très flexibles avec un petit bouquet de lettres. Et alors avec le vent et le vent, il y avait... Et comme vous le savez, ce genre d'installation travaille assez dans l'empirique et donc on a eu ce qu'on ne pouvait pas espérer, ça arrive souvent dans l'arbre, on a des hasards peureux. Et on s'est attrapé une tempête de force 10 avec une très haute coefficient de marée. Ce qui fait qu'à 2h du matin, on avait perdu toutes les tiges de lumière. Mais on les a retrouvées le lendemain matin, elles étaient couchées sur le sol. Alors avec ça, on était en pleine tempête et j'ai donc fait une installation, toujours avec ces images captées et récoltées, pour en faire une installation dans une forme de pièce où l'écran a été finalement sectionné par 3 niveaux. Et on pouvait évidemment circuler entre les niveaux en étant immergé dans une véritable tempête. Alors une fois arrivé à terre, je suis entré dans un lieu extrêmement mythique, C'est une forêt très dense et avec des rochers ronds, comme si c'était des rochers de rivière. Mais on ne sait toujours pas trop quelle est la force de la nature qui a pu faire rouler des pierres comme celle-là. Car vous ne voyez pas d'homme la nuit d'échelle. Mais en réalité, le rocher est sur la droite, là. Il fait à peu près de 150 tonnes. Donc il y a eu un roulé de ces pierres, on ne sait pas. Et l'intérêt de ce lieu, c'est qu'il y a une rivière dessous qu'on entend, mais qu'on ne voit pas. Et c'est une forme de carreau terrible. Alors j'ai repris ces images et je les ai évidemment retranscrits dans un immense gonflable. qui était doublé par un miroir sur le plafond. Alors j'ai toujours, les enfants sont toujours mes meilleurs clients. Et les vieilles personnes aussi. Donc ça rigole les gars, ça reste finalisé. Donc ça rigole les gars, ça reste finalisé. Je suis dans la première installation humaine connue sur ce territoire et qui est au-delà de la nature. C'est des pierres dressées, on ne sait toujours pas réellement à quoi ça pouvait servir. Mais ces pierres dressées, je voulais les faire danser. Et en fait, c'est une forme de mémoire de pierre et il y avait comme une sorte de gavotte infernale en faisant faire le mouvement de lumière autour de ces pierres. Ce qui a permis de faire cette autre installation dans une autre boîte comme si c'était une grotte. Et là, l'angle de projection de la lumière était fait de manière à faire une sorte d'anamorphose à partir de ce mur qui n'était évidemment pas un écran plat comme celui-ci. Il ne veut pas encore aimer le boulevard... ... On se passe en écran par avecels voix de tr прыche que dans un escritier Puis là, en s'approchant de la ville, de la grande ville, j'ai trouvé trois vieilles, très vieilles maisons qui allaient être détruites. Et avant de les détruire, je leur ai dit attendez un petit peu, je veux faire une installation. J'ai donc rééchafaudé intégralement ces trois petites maisons. Et comme on entendera tout à l'heure, on est là, on est en plein cœur de la ville donc il y a un bruit constant de circulation, il y a une autoroute juste à côté, c'est permanent et c'est vraiment l'urbain et la ville. Donc j'ai pris cette matière d'échafaudage pour en faire une captation d'images-matières encore. Et dans une boîte étanche, noire, qui faisait très haute, qui faisait presque 10 mètres de hauteur. Et ces bandes, qui ont été tendues, sont en fait des bandes qui servent à la police pour retrouver une scène de vue. Je ne suis pas externe de l'Oise de la police, je ne suis pas encore tuée, c'est vraiment ça. Non, 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 non. ... 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